Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube de JeSuis1Gamer.com, je m'appelle Eric et je vous dis bonjour, bien souvent on dit que l'attaque est la meilleure des défenses. Malheureusement, cela est loin d'être systématiquement le cas à 3 on 3 Freestyle et si vous pensez qu'à tendre sagement sous le panier ou bien de laisser les autres faire le sale boulot à votre place est la solution, et bien dans ce cas sachez que vous faites complètement fausse route. Dans ce nouveau tuto, je vais donc vous expliquer comment bien défendre à 3 on 3 Freestyle, mais avant d'en arriver là, je vous prierai d'avoir la gentillesse de smasher le bouton like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, comment améliorer sa défense à 3 on 3 Freestyle ? Comment bien jouer les contres et surtout comment serrer les rangs collectivement ? Je vais vous révéler quelques astuces pour faire de la défense votre principale force à 3 on 3 Freestyle, baby ! Let's go ! L'anticipation, c'est la base si on veut bien défendre à 3 on 3 Freestyle. 90% des débutants répètent sans arrêt les mêmes actions, ils font la même chose sans réfléchir. Il arrive aussi bien sûr que de très bons joueurs répètent les mêmes formats sans s'en rendre compte. Pour pouvoir anticiper, il suffit par conséquent d'observer bien sûr des réceptions du ballon, Kim se décale systématiquement sur la gauche et alignant 3 points. Jouez multiple les crossovers d'une zone à l'autre du terrain pour terminer avec un layup. Si tel est le cas, anticipez et déplacez-vous dans la même direction qu'eux. Si vous avez bien lu leurs mouvements, si vous avez bien démasqué leurs habitudes, il vous suffit de vous déplacer à gauche lorsqu'ils se déplacent à gauche et de faire le décalage à droite lorsqu'ils font le décalage à droite pour les contrer et les immobiliser. D'ailleurs, une fois que vous êtes sur leur chemin et qu'ils ne peuvent plus bouger, il y a reprise de dribble, il ne leur reste plus qu'une seule solution, faire la passe à un coéquipier. Une bonne défense, ça ne se résume pas à contrer des shoots et des dunks. Donc, pour faire basculer la balance de votre côté, il est indispensable que vous voliez des ballons à l'adversaire. Et bien, une première question se pose ici, quel personnage choisir pour steal des ballons ou joueur adverse ? Et bien, mon choix ira forcément vers Elena, car c'est le best steal que je possède et j'aurai bientôt atteint le rang prestige 5 avec elle, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Toutefois, si vous avez Pedro, débrouillez-vous pour le booster un max, car ce mec-là est un véritable monstre quand il s'agit de stealer le ballon des autres. Que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite, en horizontal, en diagonale, par devant, par derrière, ce salopard chip tous les ballons, c'est un véritable poison. Maintenant, pour augmenter vos chances de voler des ballons à 3-on-3 freestyle, je vous conseille vraiment de ne pas lâcher votre joueur, restez au marquage, suivez-le comme une sangsue et au moindre faux pas, votre tentative de steal du ballon sera normalement payante. Anticiper être au marquage de son adversaire, ce sont les deux premiers piliers d'une bonne défense, mais il en existe un troisième sauté dans le bon timing, cela permet notamment de réaliser des contres, en anglais on parle de blocs, il est nécessaire que vous sautiez uniquement lorsque l'adversaire se met à sauter, votre adversaire prend de l'élan avant de shooter, part pour le dunk ou le layup, dans ce cas, suivez son mouvement, sautez en même temps que lui, par contre, une erreur à ne commettre sous aucun prétexte, car cela peut vous être fortement préjudiciable, c'est de sauter pendant que l'adversaire dribble, vraiment ne sautez surtout pas lorsque l'adversaire dribble en possession du ballon, sinon c'est deux points contre vous assurés, si vous sautez dans le vide, l'autre joueur va tranquillement vous contourner et vous distancer et vous vous en voudrez. Vous connaissez maintenant les trois règles de base pour bien défendre à 3-on-3 freestyle, mais si vous voulez vraiment contrarier l'équipe qui est face à vous un maximum, vous devez être parfaitement aligné face au joueur sur lequel vous défendez, au basket, on défend toujours face à l'adversaire, jamais derrière lui, c'est comme ça que vous augmenterez vos chances d'intercepter ou de voler le ballon, voire même d'immobiliser l'adversaire. Dernière astuce, quelle portée, quel rayon d'action lorsque vous êtes en position défensive, eh bien tout dépend du poste du joueur que vous incarnez et de son utilité, ou je dirais plutôt de sa contribution dans le travail défensif de votre équipe. Un point guard ou un small power doit être au plus près du porteur du ballon dans l'espoir d'effectuer un steal. Bien sûr, ils forment le premier rideau défensif de votre équipe. Quant au center et power forward, ils ont plutôt intérêt à se positionner à équidistance de l'adversaire et du panier, leur rôle étant de contrer les shoots, mais aussi d'être au rebond sous le panier en cas de tentative manquée. Ce tuto pour bien défendre à 3-on-3 freestyle touche à sa fin, j'espère qu'il a été riche en enseignements pour vous et que vous l'avez apprécié. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de smasher le bouton like. A bientôt pour plus de 3-on-3 freestyle baby !